Je vais vous parler de l'épistémologie de l'astrologie, ou du moins d'un tournant épistémologique que je propose à l'astrologie, sur la base autour de deux concepts, celui de surnature et celui de subconscience. La surnature, c'est de montrer que l'astrologie n'est pas de la nature, mais de la surnature, c'est quelque chose qui a été rajouté à la nature. Et par les dieux dont il est question dans la Bible, notamment dans le livre de la Genèse, on est dans la surnature. C'est une nature qui a été réaménagée, réarrangée. Donc vouloir fonder l'astrologie sur la nature est une aberration. Alors évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de surnature, d'extraterrestre, etc. Oui, peut-être, mais n'empêche que l'astrologie a intérêt à s'organiser par rapport à cette notion. Et puis l'autre notion qui est celle de subconscience, cette fois-ci, on passe de la surnature à la subconscience, c'est de comprendre que l'astrologie n'ajoute pas seulement au niveau de la conscience, elle joue au niveau de la subconscience, et par conséquent, elle peut très bien jouer sur des populations qui n'ont pas connaissance de l'astrologie, ou même qui ont une connaissance érodée de l'astrologie, qui va se retrouver en dialectique avec la véritable astrologie subconsciente. Moi, je suis pour une astrologie subconsciente, tout en sachant qu'il y a toute une littérature astrologique qui est surconsciente, qui est censée nous parler de ce qu'est l'astrologie en soi, et qui en réalité propose un discours complètement décalé par rapport à cette astrologie.